J'ai commencé la culture biologique l'année dernière donc en pommes de terre, lin et miscanthus. A l'origine c'est avec la mairie de Gonfrewille qu'on a pu avoir cette occasion et la difficulté pour moi c'était de bien comprendre les difficultés du désherbage, des insecticides et des fongicides, mais avec quand même une petite difficulté sur le désherbage. Donc nous avons fait avec la chambre d'agriculture des essais de pommes de terre et c'est très très important parce qu'aujourd'hui si on n'a pas le recul nécessaire sur les difficultés liées justement aux fongicides et qu'on n'a pas des variétés résistantes, on aura des difficultés. Mais le consommateur veut aussi des jolies pommes de terre et il faut aussi qu'on constate quelles sont les variétés qui soient les plus présentables. Donc en fait les essais sont primordiaux pour connaître à l'avenir ce qu'on pourra planter dans nos exploitations. Au niveau de la rotation donc on va continuer un petit peu en se calant au fur et à mesure avec le travail avec nos collègues agriculteurs qui ont les mêmes démarches en biologique. On n'est pas toujours des héros dans cette pratique là parce que c'est compliqué et je crois que enfin moi ma difficulté c'est d'essayer aussi parallèlement de continuer à travailler sur l'agriculture de conservation, la vie du sol et tous ces aspects qui sont au moins aussi importants. L'avenir du bio selon moi est plutôt positif. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont maintenant attentifs à ce qu'ils mangent et ils sont sensibles aux problèmes des désherbants. Mais on aura deux problématiques sur lesquelles il faudra être vigilant. Premièrement c'est être capable de nourrir toute la population. Et aujourd'hui le bio n'est pas capable, non pas à cause des volumes mais à cause des aléas possibles et ils sont plus nombreux qu'en conventionnel. Et puis la deuxième chose c'est de le rendre potentiellement accessible pour des bourses qui ne sont pas forcément aujourd'hui capables d'y aller. Et tout ce travail qu'on fait avec la chambre d'agriculture ou avec d'autres collègues sur cette démarche est primordial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada